Musique L'Hormon Actualité, magazine municipal d'information numéro 105, juillet-août 2016. Au fait, plage 3, 7 gars, 7 filles en quête de pères et de mères. Au fait, plage 5, l'oasis, soif de partage. Regards, plage 6, dans l'intimité du bassin. Grand format, plage 7, agir pour l'emploi. Entretien entre L'Hormon Actualité et Jean Touzeau, maire de L'Hormon. Le bassin extérieur de la piscine est fermé cet été. Quelle raison motive cette décision ? C'est une décision qui est fondée sur l'esprit de responsabilité. En effet, la journée, au cours des années passées, nous avions malheureusement la vigilance des maîtres d'agence sauveteurs qui était accaparée par des lourdes préoccupations de sécurité, au détriment de la mission première qui est d'assurer celle des baigneurs. La nuit, malgré la mise en place de gardinages, des problèmes récurrents se posaient, avec parfois des risques de noyade, des nuisances pour le voisinage et de salubrité du fait de pratiques très inappropriées. Après consultation des professionnels et des commissions d'élus, nous avons souhaité fermer le bassin extérieur à titre expérimental. Il ne s'agit pas de travailler sur des économies ni de réduire l'offre de loisirs. Bien au contraire, nous venons de réaliser des travaux importants sur le bassin intérieur, avec notamment la remise en état du toit et également un travail pour aménager la baignade à l'air libre. Et les lourdes montées pourront ainsi profiter de plages adaptées et les plus petites de la baignade extérieure. La construction du pôle territorial Solidarité a débuté. En quoi cette structure apporte-t-elle un plus pour les lourdes montées ? C'est un équipement important qui est construit face à la station de tramway gravière. Il répond à la demande de mes administrés confrontés à des problématiques de logement, d'insertion, de santé ou d'aide sociale. Dès 2018, ils disposeront d'un guichet unique qui rassemblera dans les locaux modernes les services sociaux de la mairie et du département. Les professionnels y travailleront ensemble, favorisant ainsi un suivi commun des bénéficiaires et une prise en compte globale de leurs préoccupations. Proximité, simplicité, réactivité et efficacité caractérisent cet équipement dont le concept est unique sur l'agglomération. L'esplanade François Mitterrand est ainsi confortée dans sa vocation de parc urbain. Plusieurs usages y sont réunis. Des services publics dans des locaux modernes et récents. Des jeux pour les enfants. Des espaces verts dont les lourdes montées profitent d'ailleurs déjà largement. Et les démolitions à venir du centre social et du bâtiment où est abritée la halte garderie vont permettre d'y conforter ainsi cette dimension paysage ainsi que les liaisons piétonnes et cyclables. Au fait Votre magazine en voix et en mouvement Depuis 4 ans déjà, Lormont Actu est disponible en version parlée sur CD audio et en téléchargement. Crééé à la demande de l'or montée malvoyant, cette déclinaison est aujourd'hui appréciée par de nombreuses personnes âgées, notamment parmi les bénéficiaires des aides à domicile. Au lancement du service, nous pronostiquons qu'elle serait certainement adoptée par des publics surprenants lors d'activités improbables comme les joggers, Lormont Actualité numéro 84. En toute honnêteté, nous n'avons pas encore identifié d'adeptes de courses de fonds et d'infos locales en simultané. Si vous êtes concerné, dénoncez-vous. Notez de la rédaction. Par contre, nous avons connaissance d'auditeurs réguliers sur Autoradio, à l'instar d'Aurélie qui met à profit les embouteillages pour rester informé, intéressé. Procurez-vous nos éditions sur lormont.fr et iTunes. Depuis un an, Lormont Actu est également disponible en version feuilletable et plurimédia. Retrouvez votre magazine complet sur Calameo, mag.lormont.fr, avec toutes ces illustrations et de nombreux prolongements de lecture, pistes audio, illustrations vidéo, liens actifs vers divers contenus en ligne, etc. Vous aimez lire ou écouter votre Lormont Actu dans des circonstances insolites ? Témoignez sur http2.slash3w.facebook.com.slashvilledelormont ou communication-vielle-lormont.fr Plus d'infos, mag.lormont.fr Emportez ces scannés. La médiathèque du bois fleuri s'est équipée d'une borne de prêt automatique, vous permettant d'emprunter vos documents en toute simplicité et en toute autonomie. La borne enregistre les documents, désactive les antivols, édite le ticket aide-mémoire, en somme, le même service que celui proposé par un agent, l'attente en moins. En partie libérée de cette tâche répétitive, l'équipe de la médiathèque est plus disponible pour vous accompagner dans vos recherches. Plus d'infos au 05 56 74 59 80 Pierre Solidaire La première pierre du pôle solidarité de Lormont vient d'être posée. Un acte symbolique puisque les fondations du bâtiment sont terminées et que les premières élévations sortent de terre. Cet équipement construit par le conseil départemental de la Gironde sera opérationnel à l'été 2017, voire également plage 2. A l'invitation de l'Arawak, vieux grément, 14 collégiens et collégiens ont pris le large avec l'objectif d'éprouver leurs idées reçues sur les filles et les garçons. Le conseil départemental a en effet retenu l'association lormontaise dans le cadre d'un appel à projets visant à décrypter ces stéréotypes pour mieux les dépasser. Engagé dans une démarche similaire depuis 2012, la ville de Lormont a offert un appui administratif et financier au projet. Contre les idées toutes faites, bon nombre de préjugés se figent à l'adolescence, explique Jean-Paul Debiens, président de l'Arawak. C'est le bon âge pour confronter les jeunes à leurs idées reçues et leur permettre de s'en libérer. Les candidats ont été nombreux. Le principal du collège Montaigne a dû opérer une sélection au mérite pour les départager. Leur motivation et leurs défis, vivre une belle aventure à bord en plus sur le thème de l'égalité filles-garçons, avance Anissa. Ne pas laisser les filles faire tout le ménage pendant que les garçons se reposent, propose Yusri. La règle à bord veut que tout le monde participe à toutes les tâches, explique André Galliot, trésorière de l'association. Pendant trois jours de navigation à l'ancienne, filles et garçons ont ainsi hissé les voiles et cuisiné, viré de bord et lavé le pont, jeté l'encre et fait la plonge. Plusieurs retours d'expérience se sont prévus, notamment lors de la quinzaine de la citoyenneté, pendant les prochaines foulées littéraires et dès à présent sur mag.lormont.fr. Plus d'infos, araouacvieugrément.fr et facebook bit.ly slash f majuscule b majuscule tiré a majuscule r minuscule a minuscule w minuscule a minuscule k minuscule. Le saviez-vous ? Lormont est présente sur Instagram, le réseau social dédié à l'image. Découvrez votre ville en photo et partagez les vôtres avec le hashtag Lormont ou sur bit.ly slash i majuscule n minuscule s minuscule t minuscule a minuscule l majuscule o minuscule r minuscule m minuscule o minuscule n minuscule t minuscule. 2258. Grâce à vous, la page Facebook officielle de la ville de Lormont a passé la barre des 2000 abonnés. Merci de votre fidélité. Plus d'infos sur Facebook bit.ly slash f majuscule b majuscule l majuscule o minuscule r minuscule m minuscule o minuscule n minuscule t minuscule. En avant pour la vape. Un patrimoine comme le nôtre, ça se protège. Mieux, ça se valorise. Depuis juin, la ville dispose d'un nouveau règlement d'urbanisme, la vape, ère de valorisation du patrimoine architectural et paysager. Celui-ci fixe les règles du patrimoine bâti et naturel dans le Bourg-Doyen, sur un périmètre qui s'étend des quais à la rue Talavie et intègre une partie des rues républiques, Bordeaux et Terre Rouge. La vape donne aux riverains des règles précises pour construire, rénover ou aménager leurs biens, sans dénaturer les caractéristiques patrimoniales du bâti ou des espaces paysagers de la commune. Respecter ces prescriptions, c'est participer à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine Lormont et. Un guide pédagogique sera bientôt disponible en téléchargement et consultable à la direction des services techniques et de l'urbanisme de la mairie. Les services sont à votre disposition pour tout renseignement et aide dans la constitution de vos dossiers. Plus d'infos au 05 57 77 63 40 Bon à savoir ! Domo France procède à la réfection du réseau secondaire de chauffage urbain sur Carrier. 3 km de réseaux anciens sont à remplacer. 679 logements sont concernés. Les travaux devront être terminés pour le 15 octobre. La circulation sera maintenue par demi-chaussée. Plus d'infos au 05 57 80 87 87 Rectificatif ! Dans le numéro 102, nous annoncions l'installation d'une pharmacie et d'un pôle médical à la Ramade, en façade de l'avenue de Paris. Dans un devoir d'information, il convient de préciser que cette implantation ne se fera qu'après l'accord de l'Agence régionale de santé. Le dossier est actuellement à l'étude au sein de cet organisme. Dépêchez-vous ! Vous n'avez plus que quelques jours pour inscrire votre enfant au service périscolaire, restauration, accueil et transport. Privilégiez les démarches en ligne sur lormont.fr en vous connectant à l'espace famille. Plus d'infos au 05 57 77 60 20 ou sur lormont.fr Nature métropolitaine Le guide métropolitain Loisir Nature 2016 est une mine d'idées pour un dépaysement à proximité. Les trésors de lormont n'y sont pas oubliés. A télécharger sur bit.ly slash L majuscule O minuscule I minuscule S minuscule I minuscule R minuscule S minuscule N majuscule A minuscule T minuscule U minuscule R minuscule E minuscule. Arrêt sur image. Brassens Camus, les 20 et 21 mai. Animation et festivités se sont succédées pendant deux jours avec en point d'orgue l'inauguration officielle de la structure et la remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Jean Touzeau. Basket en plein air. Danse TAP Condorcet. Fahem, champion freestyle. MC United. Jeux vidéo aux fontaines. La rue intérieure très animée. Ress Turner, champion d'impôt. Retour sur la construction de Brassens Camus à découvrir en vidéo sur mag.lormont.fr Pique-nique et musique du monde Rendez-vous le 9 juillet au Bois-Fleuri pour deux concerts en plein air du Festival des Hauts-de-Garonne. Baignade interdite. Le parc de l'Hermitage est un des sites les plus agréables de la ville. Son plan d'eau aux couleurs de lagon n'y est pas pour rien. De là à s'y baigner, il n'y a qu'un pas, qui ne doit pas être franchi. La présence de ferrailles blessantes, l'absence de surveillance et l'eau impropre y rendent la baignade périlleuse et, de ce fait, formellement interdite. Le non-respect de ces consignes a coûté la vie à un adolescent l'été dernier. Soyez donc responsables, malgré la tentation. Merci enfin de ne pas laver votre chien dans le plan d'eau. Depuis trois ans, une dizaine de bénévoles prend soin du jardin partagé de Carrier. Ce projet est porté par l'association d'idées et soutenu par la ville de Lormont. Dès le mois de mai, il faut préparer la saison estivale et s'occuper des légumes de saison. Tomates, poivrons, aubergines, jeunes et retraités, mamans, salariés ou chômeurs, se retrouvent pour travailler la terre, semer et arroser, mais pas l'après-midi, ça ne sert à rien avec la chaleur, précise Julien. Si Sophia n'a une formation de maraîcher, les autres jardiniers ont tous sa prise sur le tas. Depuis peu, le jardin s'est engagé dans une démarche de permaculture afin de nourrir la terre et les hommes. Ce système d'agriculture durable préserve la biodiversité existante tout en s'assurant une productivité suffisante. Aucun désherbant chimique n'est utilisé, on associe des espèces pour qu'elles se protègent mutuellement et ont produit ses propres graines. Bricolage et horticulture. Ceux qui n'ont pas la main verte préféreront peut-être construire la future serre uniquement avec des matériaux de récupération. Les amoureux des fleurs délaisseront fraises et aromates pour prendre soin des parterres de capucines, tandis que d'autres prendront soin des brebis et des poules. Le jardin a besoin de petites mains et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, alors n'hésitez plus. Ingrid, l'animatrice, et Nicolas, un bénévole, vous donnent rendez-vous en juillet lors de leur permanence au jardin. Permanence les vendredis 8, 15 et 22 juillet de 9h à 11h et les mercredis 6, 13 et 27 juillet de 18h30 à 20h. Plus d'infos, associations d'idées au 05 56 06 06 19. 40 sorties programmées pour les jeunes cet été. Plus des séjours et des animations à Brassens-Camus. Plus d'infos, services jeunesse, téléphone 05 57 77 79 71, facebook.com slash lormontjeunesse. A votre avis, le poteau rose. Beaucoup de propriétaires de chiens confondent massif et litière pour animaux. Est-ce bien normal ? Imaginez les conditions de travail des jardiniers qui doivent entretenir ces plantations. Et vous, auriez-vous envie d'y mettre les mains ? Regards Dans l'intimité du bassin, la piscine municipale connaît chaque été un grand succès. François Malgrange en est le chef de bassin depuis 9 ans. Ancien militaire de carrière, moniteur de sport des armées issu du bataillon de Joinville, François Malgrange est passionné d'activités aquatiques. Il a une longue expérience des bassins, MNS, maître nageur sauveteur titulaire d'un brevet d'état, confirmé, responsable de bébés nageurs et moniteurs en club de natation pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, bien que sur un poste plus administratif, je puise toujours ma motivation dans le contact humain et l'enseignement, notamment auprès des plus jeunes. La piscine est un lieu de vie, d'apprentissage et de détente, confie-t-il. Privilégier l'accueil des familles et des jeunes enfants La piscine municipale de Lormont a été construite en 1975 dans le cadre du programme national 1000 piscines. Cet été, le bassin extérieur sera recouvert d'un plancher sur lequel des bains de soleil, des tables de ping-pong et des jeux seront proposés à toute la famille. Des travaux d'embellissement et d'agrément du bassin intérieur sont effectués ce mois-ci, permettant en particulier l'ouverture du toit. C'est ainsi une piscine apaisée et rénovée qui sera offerte à tous cet été. François Malgrange et ses cinq maîtres nageurs vont profiter de cette nouvelle intimité avec le public pour privilégier l'accueil des familles et des jeunes enfants avec un temps d'écoute plus favorable. Il s'explique. Des plages horaires spécialement dédiées aux adultes et aux familles vont être instaurées. Des leçons particulières, un espace solarium avec parasol, une pataugeoire pour les moins de 6 ans et des conseils personnalisés seront proposés tout au long de l'été. A découvrir dès le 5 juillet. Horaires d'ouverture au public juillet et août Mardi 10h midi pour les groupes 14h17h30 tout public et 19h30 21h adultes et familles Mercredi 10h midi 14h17h30 tout public et 18h19h30 adultes et familles Jeudi 10h11h30 groupes 11h30 13h adultes et familles 14h17h30 tout public et 18h19h30 adultes et familles Vendredi 10h midi 14h17h30 tout public et 18h19h30 adultes et familles Samedi 14h18h tout public, dimanche de 9h à midi et de 14h à 18h tout public Plus d'infos, piscine municipale 0557 90 13 95 Grand format, agir pour l'emploi L'emploi est une compétence de l'État Pourtant la ville se mobilise depuis longtemps sur cette préoccupation majeure dès leur montée Elle mobilise les dispositifs emploi sur l'agglomération Fédère et accompagne l'action des partenaires publics et privés Et initie aussi des actions spécifiques en faveur de l'insertion professionnelle Et du soutien à l'activité économique A découvrir en grand format Des professionnels mobilisés pour l'emploi local Alternance pour emploi proche et durable Après plusieurs années d'intérim dans le bâtiment Mohamed Bourreg a trouvé la stabilité qu'il espérait Il vient d'être recruté par Carrefour en contrat de professionnalisation pour le drive qui ouvrira en juillet J'ai souhaité me reconvertir dans un secteur qui m'attirait depuis longtemps La vente Le service emploi de Lormont, maison des initiatives et de l'emploi de Lormont M'a informé de recrutement à Carrefour J'ai passé un entretien au pôle emploi et obtenu un contrat pro d'une durée de 6 mois Avec une formation en alternance Si tout se passe bien, cela devrait aboutir à un CDI Carrefour, pour moi, c'est le symbole d'une grande enseigne Et l'assurance d'un emploi solide si je m'en donne les moyens Comme beaucoup de jeunes, j'ai connu la galère J'ai arrêté l'école en 3ème Mais j'ai fait le choix de travailler dur pour assurer le bien-être de ma famille Aujourd'hui, je suis mariée et j'ai deux enfants Je ne rêve pas de luxe ou d'opulence Mais d'une vie simple et digne, confie-t-il 13 personnes embauchées Une quarantaine d'inscrits au pôle emploi de Lormont A été sélectionnée et présentée à Carrefour Explique Stéphanie Porte du pôle emploi 13 ont été recrutées en contrat de professionnalisation Dont la moitié sont leur montée Cette action de recrutement portée par Pôle emploi et Carrefour S'appuie sur une solide collaboration et complémentarité Des professionnels de l'emploi local Le service emploi de la ville a préparé plusieurs candidats A leur montée aux entretiens d'embauche Parmi lesquels Mohamed Bourreg Explique Souad Bop, sa directrice Ce type de recrutement est particulièrement efficace Ajoute Stéphanie Porte Car il permet à l'employeur de trouver rapidement Les profils potentiels Pour preuve, une seconde session a eu lieu depuis Avec à la clé 4 postes supplémentaires Plus d'infos, miel au 05 57 77 10 80 Porte d'entrée unique Demandeur d'emploi salarié, créateur ou chef d'entreprise La maison des initiatives et de l'emploi de l'Hormont Vous offre des services adaptés en mobilisant les acteurs compétents Plus d'infos au 05 57 77 10 80 A vos CV, prêts, partez Jeudi 13 octobre, ne ratez pas la rencontre entreprise Cette deuxième édition, co-organisée au Boisferie par la ville et Pôle emploi Réunira les entreprises qui recrutent L'an dernier, 55 embauches ont été conclues Acteur dans ma ville La ville avec le soutien financier de l'accès Reconduit l'action Acteur dans ma ville, acteur de mon avenir Ce dispositif multipartenarial accompagne les jeunes de 18 à 25 ans Dans un parcours renforcé d'insertion sociale et professionnelle Pas de vacances pour les créateurs d'entreprises Fraîchement recruté par le grand projet des villes de la rue droite Pour en animer le social lab Eben Amès assure l'inédite mission d'encourager l'entrepreneuriat dans les quartiers Pourtant, pas besoin d'être diplômé ou fortuné pour créer son emploi Précise la jeune femme L'envie et la détermination sont bien plus importantes Qu'est-ce qui me motive ? Dans quel domaine ai-je du talent ou des savoir-faire ? Y a-t-il un produit ou un service qui pourrait en découler ? Telles sont les premières questions à se poser Explique Eben Amès Vienne ensuite Mon projet est-il en cohérence avec ce territoire ? Est-ce le bon moment pour me lancer ? Quels sont les freins à lever ? Eben propose un accompagnement rapproché pendant toute la phase d'amorçage Puis elle oriente le porteur de projet vers des partenaires complémentaires Tout en assurant au suivi attentif jusqu'au premier mois d'activité Plus d'infos au 06 33 48 16 07 Ou sur b.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i C'est atelier gratuit. La maison de l'initiative et de l'emploi propose tous les vendredis matin des ateliers gratuits pour améliorer CV, lettres de motivation et entretien. Plus d'infos au 0557 77 10 80. Pratique. Cap sur les plages. Vous voulez prendre le bus pour profiter des plages océanes cet été ? Pensez à réserver votre place jusqu'à un mois à l'avance sur certaines lignes à destination du littoral, sens aller et retour. Pour les moins de 20 ans, l'aller et retour dans la journée est à 2,50 euros. Plus d'infos au 09 74 500 033. Prix d'un appel local. Contre le démarchage téléphonique. Depuis le 1er juin, les consommateurs peuvent s'opposer au démarchage téléphonique. Il leur suffit de s'inscrire gratuitement par courrier ou sur internet sur la plateforme Bloctel. La démarche vaut pour 3 ans et peut être résiliée à tout moment. Les sociétés qui passeront outre seront sanctionnées. Plus d'infos bloctel.gouv.fr Habitez mieux. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat. OPA permet aux propriétaires, payeurs ou occupants de bénéficier d'aides financières pour réaliser des travaux dans leur logement. Encombrant. Prochaine collecte. Les 6 et 7 juillet, les 3 et 4 août, les 7 et 8 septembre. Vous habitez en maison individuelle. Pensez à les sortir la veille du premier jour de collecte. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Mutuelle pour tous. Vous recherchez une complémentaire santé économique ? La solution santé mutualisée Ma Commune Ma Santé de l'association Axiom vous permet de choisir librement la complémentaire santé adaptée à vos besoins et aux meilleurs tarifs grâce au principe de la mutualisation. Accessible à tous, ce dispositif permet le retour à une couverture de soins pour ceux qui n'en ont pas et de réelles économies pour ceux qui ont déjà une mutuelle. Sur rendez-vous chaque deuxième et quatrième vendredi du mois de 13h30 à 16h30 au Centre Communal d'Action Sociale de Lormont. Plus d'infos, contactez Pascal Lauriac Dupin au 06 35 78 58 58 www.macommunemasanté.org Don du sang. Donner son sang, c'est offrir la vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang aura lieu le mardi 16 août de 16h à 19h à l'espace Citoyen Colmé-Bacarier. Plus d'infos au 0800 74 41 00 numéro vert ou sur dondu sang.net Canicule, solidarité et précaution. Vous êtes handicapé ou âgé ? Vous vivez seul et redoutez les fortes chaleurs ? Vous connaissez une personne handicapée, âgée, vulnérable ou fragilisée ? Informez-en le Centre Communal d'Action Sociale au 0557 77 63 60. En cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture du CCS, contactez la jambe d'astreinte au 06 07 88 87 21. Plus d'infos 0557 77 63 60. Tendre son gazon, oui mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux de jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuse à gazon ou autre matériel de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Respecter ses consignes, c'est respecter ses voisins. Se protéger des moustiques. Des campagnes de démoustication vont être engagées par la commune jusqu'à fin septembre. Pour une efficacité redoublée, la ville engage les citoyens à traiter leur cadre de vie en adoptant des gestes simples et faciles à mettre en œuvre. Supprimer les eaux stagnantes autour de son domicile, enlever les objets abandonnés dans le jardin ou sur les terrasses qui peuvent servir de récipients, vérifier le bon écoulement des gouttières, couvrir les réserves d'eau, entretenir le jardin, etc. Plus d'infos, direction mobilité et écologie urbaine au 05 57 77 30 33. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. La fête des TAP a un succès qui valide les priorités lormontaises. Nous avons fêté dans un succès populaire exceptionnel à Lormont, plus de 3000 personnes présentes, les TAP, temps d'activité périscolaire, en ouverture du tout nouveau complexe Brassens-Camus. Un choix assumé pour un équipement majeur à Lormont, un lieu de lien social qui favorisera la mixité sociale, culturelle et les initiatives populaires. Ces TAP sont une réussite sur notre commune, comme dans toutes celles qui ont osé le choix politique d'accentuer l'effort envers nos enfants et font désormais l'unanimité. Cette fête des TAP est survenue, hasard heureux du calendrier, le jour où Françoise Cartron, sénatrice de la Gironde et ex-enseignante à Lormont, chargé d'une mission par le Premier ministre Manuel Valls, remettait son rapport sur les rythmes scolaires. Fruit d'un travail de terrain auprès de 1000 communes, l'objectif était de se concentrer sur le concret et de proposer des axes d'amélioration. Le constat est clair, loin de l'hystérisation des débats, qui entourait sa mise en œuvre, cette réforme est un net progrès pour l'enfant et désormais plus aucun maire n'est prêt à faire marche arrière. Aucun maire et certainement aucun parent tente aujourd'hui la diversité des parcours, la qualité des intervenants et l'épanouissement des enfants sont des éléments concrets et appréciés par tous. La majorité municipale a toujours fait de l'éducation sa priorité. Confortée par ses trois premières années de mise en œuvre, la ville continuera à porter ses temps d'activité périscolaire avec la même ambition et le même engagement. Pour que chaque enfant puisse se découvrir des pratiques artistiques, sportives, culturelles, innovantes au-delà des apprentissages scolaires, nous y voyons une chance pour tous nos jeunes Lormonté de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Dans son rapport, la vice-présidente du Sénat propose des pistes d'amélioration. Certaines nous concernent, d'autres s'adressent à des communes rurales. Quoi qu'il en soit, nous étudierons attentivement ces préconisations et les adapterons si nécessaire au territoire Lormonté. Nos responsables municipaux en charge de ce dossier sont de très bons professionnels qui sauront tirer enseignement de ces trois années passées ainsi que du rapport de Mme Cartron. Mais l'avis des parents est également essentiel dans notre volonté d'amélioration et c'est le sens de la consultation que nous avons lancée. 500 retours de parents, 400 retours d'enseignants et de partenaires du dispositif, voilà ce qu'est un réel travail d'enquête et de concertation sérieux, quantifié et analysé, loin d'un simple ressenti ou de micro-trottoir. Les retours nombreux de ces questionnaires montrent une nouvelle fois l'attachement des familles à ce service et à la qualité proposée. Néanmoins, ces conseils, remarques et observations nous permettront de parfaire notre dispositif dès l'an entrée prochaine et nous ferons en sorte que Lormont soit toujours une ville éducatrice. Jean-Claude Fegas, groupe des élus communistes, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie-Les Verts. Pour une démocratie participative et ou directe, la majorité municipale, avec ces trois groupes, dans le cadre de son programme, a mis en place un cycle de rencontres citoyennes sur cinq secteurs de Lormont. Cette relance de la démocratie participative devient nécessaire tant les habitants se désengagent de la vie politique quotidienne qu'ils subissent durement après cet espoir de 2012 trahi au plus haut niveau de l'État. Une autre forme de démarche est la votation citoyenne, même peu utilisée en France. Elle peut être la traduction d'une volonté municipale de recherche d'une participation directe des habitants sur les sujets importants de la commune. Le budget municipal se voit frapper par des baisses de dotations dues aux choix faits par le gouvernement qui se répercutent durement sur la vie des familles populaires. C'est ainsi que des décisions graves pour le vivre ensemble peuvent être prises par certains élus sur la base d'une gestion en recherche de ressources financières. C'est le cas de la fermeture du bassin extérieur d'été de notre piscine municipale ou d'un manque de moyens financiers pour le fonctionnement de l'équipe des correspondants de nuit, entraînant en conséquence sa disparition au mois d'août prochain. Ces deux sujets importants pour notre vie locale méritent une large consultation et non pas une décision sans débat. Nos groupes au conseil municipal ne peuvent admettre sous prétexte que les élus gèrent le budget communal que sur ces deux problèmes la population soit mise devant le fait accompli et subisse les conséquences de l'austérité. Nos groupes font le nécessaire afin que celle-ci puisse se mobiliser et s'exprimer pour une qualité de vie de la ville où l'habitant est réellement acteur pour en vivre ensemble apaisé et partagé par toutes les générations. Le groupe Bleu Marine apporte son soutien au référendum britannique portant sur la sortie de l'Union européenne. Quel qu'en soit le résultat, il sera l'occasion pour le peuple britannique de débattre de manière démocratique de son avenir. Ce référendum a déjà permis au Royaume-Uni d'obtenir de nombreuses dérogations bénéfiques à son économie. Il s'impose comme un exemple que la France devrait imiter. L'Union européenne est une organisation condamnée. Fondée sur le droit et le marché, cette organisation est incapable de répondre ou simplement de comprendre les défis d'une mondialisation marquée par le choc identitaire. Espérons que le Brexit marque le premier acte de la mort de l'Union européenne. L'idée européenne ne survivra sur le continent car elle est trop nécessaire mais ce sera une Europe des nations, confédérale et tournée vers la protection de nos identités charnelles. L'Hormont à venir. Président Richard-Henrin, Richard-Henrin, arrobase hotmail.fr 06 21 66 02 31 Notre pays est en état d'urgence. Nos forces de l'ordre sont épuisées. Le gouvernement autorise des manifestations qui se transforment en guérillas urbaines. Entre blabla stérile de nuit debout et manipulation d'extrême gauche, c'est la loi des casseurs. Violence sur les forces de l'ordre et campagne immonde contre la police, l'autorité de l'État est bafouée. C'est l'échec du PS sur tous les plans. Économie, justice, éducation, perte des valeurs et de l'identité, incapables de réformer la France. Le changement s'est désormais dans moins d'un an, préparons l'alternance. NPA-PG, Présidente Monika Casanova, NPA.Lormont, arrobase yahoo.fr Luttons. Avec la lutte contre la loi El Khomri, un fossé s'est creusé entre la gauche au gouvernement et la jeunesse et les salariés. Alors, la droite fait de la surenchère en exigeant, en plus de la casse du Code du travail, la suppression de l'ISF, la baisse de 100 milliards des dépenses, la diminution des impôts sur les profits, la suppression de 250 000 postes dans la fonction publique. Qu'il veuille plaire au FN comme Sarkozy ou au centre comme Juppé, tous défendent la même classe des riches. Avec Philippe Poutou, le NPA sera à la présidentielle pour dénoncer la politique antidémocratique et antisociale du gouvernement avec ceux qui luttent pour une autre société. Lormont, actualité numéro 105, magazine édité par la Ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Sédex. Téléphone 0557 77 63 27, fax 0557 77 63 28, site internet www.lormont.fr, courriel mairie-ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau, rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau, Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adonis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Renaud Durieux et Sophie Rouault. Comité de rédaction, Justine Adonis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Renaud Durieux et Gaspard de Tastes. Réalisée par Audoradio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Pour l'édito, Jean Touzeau, maire de Lormont et Elisabeth Cousseau. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire, version audio disponible sur CD et en podcast. Lormont Actualité est désormais disponible en voix et en images sur calameo.com. Couverture des immanquables Plage 11, les immanquables à Lormont L'agenda de juillet, plage 12 L'agenda d'août, plage 13 L'événement, plage 14 Bouquinerie du bois fleuri Juillet Vendredi 1er et samedi 2 juillet 14e escale de l'éducation Événement organisé par la Ligue de l'enseignement de Gironde Atelier, loisirs, expositions, débats, etc. à l'occasion des 150 ans de la Ligue de l'enseignement Pôle culturel et sportif du bois fleuri et place du 8 mai 1945 Tout public, entrée libre Infos sur www.laligue33.org ou manifestation.laligue33.org ou 05 76 77 33 49 Plus d'infos, programme sur bit.ly slash E majuscule, S minuscule, C minuscule, A minuscule, L minuscule, E majuscule, D minuscule, U minuscule, C minuscule, 16 Vendredi 1er juillet Calam, concert proposé par l'association Namasté Calam est un groupe bordelais emmené par Arthur et Clémence de La Taille Le frère et la sœur parcourent les scènes depuis 10 ans avec leur chanson française Depuis quelques mois, Xavier Bartaburu les a rejoints en violoncelle La force de Calam réside dans la magie de ce duo vocal où les deux voix s'entremêlent, s'écoutent, se répondent finissent parfois par se confondre pour former une seule et même voix Leurs chansons racontent le voyage, l'intime, la déraison, la dérision, les doutes, l'envie, l'amour Espaces Castel de Fels, 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 06 80 98 92 86 Plus d'infos, facebook bit.ly slash c majuscule, A minuscule, L minuscule, A minuscule, M minuscule, E minuscule Samedi 2 juillet, gymnastique, gala annuel du club gymnique Lormonté Maison des sports des Iris, 10h, tout public, entrée libre, infos au 06 85 32 70 07 Plus d'infos, gym-lormont.fr Samedi 2 juillet, bouquinerie du bois fleuri, vente de livres à petit prix et découverte de la saison à l'occasion du meilleur des récoltes Médiathèque du bois fleuri, à partir de 10h, tout public, entrée libre, infos au 05 56 74 59 80 Voir également la rubrique événements plage 14 Samedi 2 juillet, heure du live, compagnie France en scène, musique classique Cinq quarts d'heure de musique graineront le meilleur des récoltes pour fêter une année de lecture et de découverte en livres et en live Auditorium Paul Mairie, médiathèque du bois fleuri, à partir de 10h30, tout public, entrée libre, infos au 05 56 74 59 80 Plus d'infos, france-en-scène.fr Lundi 4 juillet, Mamadou Barry, temps fort musical organisé par l'association d'idées en partenariat avec Musique de Nuit Diffusion Maître Barry est incontournable de la scène artistique guinéenne Multi-instrumentiste, percussionniste, flûtiste, autant que saxophoniste, Mamadou Barry enflammera l'auberge à troc Brassens Camus, horaire à préciser, tout public, gratuit, plus d'infos au 05 56 06 06 19 A découvrir en vidéo Bit.i slash M majuscule, A minuscule, M minuscule, A minuscule, D minuscule, O minuscule, U minuscule, B majuscule, A minuscule, R minuscule, R minuscule, Y minuscule Mercredi 6 juillet, marché nocturne et gourmand, soirée estivale et festive Vente et dégustation de produits du terroir à emporter ou à consommer sur place dans l'ambiance musicale du groupe Pop Project Place Aristide Briand, 19h, tout public, infos au 05 57 77 63 27 A découvrir en vidéo sur bit.i slash P majuscule, O minuscule, P minuscule, P majuscule, R minuscule, O minuscule, J minuscule, E minuscule, C minuscule, T minuscule Samedi 9 juillet, Dobé Gnaoré et Gabacho Maroc, concerts proposés par Musique de Nuit Diffusion et les villes de Bassins, se nom Floirac et Lormont dans le cadre du Festival des Hauts-de-Garonne, 24ème édition des scènes d'été en Gironde et de l'été métropolitain Dobé Valéry Gnaoré est chanteuse, danseuse et musicienne ivoirienne Sa présence scénique, ensorcelante et sa voix énergique et sensuelle ont conquis les publics du monde entier Elle est la première artiste ivoirienne à remporter un Grammy Awards A découvrir en vidéo sur bit.i slash D majuscule, G majuscule, N minuscule, A minuscule, H minuscule, O minuscule, R minuscule, E minuscule Gabacho Maroc réunit 8 musiciens français, marocains et algériens Leur composition s'inspire de l'héritage Gnawa, de l'afro, de la tradition berbère et du jazz dans une transcendance des frontières, des styles et des différences Une heureuse plongée métissée Parc du Bois Fleury à découvrir en vidéo sur bit.i slash G majuscule, A minuscule, B minuscule, A minuscule, C minuscule, H minuscule, O minuscule, M majuscule, A minuscule, R minuscule, O minuscule, C minuscule 19h30, ouverture du village éco-citoyen, concert à 20h45, tout public, gratuit Infos au 05 57 77 07 30 ou au 05 56 74 80 00 Plus d'infos sur www.dobegnaoré.com slash fr www.gabachomaroc.com ou lerocherdepalmer.fr Samedi 9 juillet, Jocaz and the Real Sound Concert proposé par l'association Namasté Jocaz propose un répertoire Reggae Soul Funk, espace Castel de Fels 20h30, tout public, entrée libre Infos et réservations au 06 80 98 92 86 Plus d'infos, facebook bit.ly slash J majuscule, A minuscule, T minuscule, R majuscule, S majuscule Mercredi 13 juillet, fête nationale, feu d'artifice musical à 23h et balle populaire animée par Sunset, Pop Rock, Restauration sur place, Bord de Garonne et Place Aristide Briand 21h, tout public, gratuit, info au 05 57 77 07 30 Plus d'infos, facebook bit.ly slash Sunset BX Jeudi 14 juillet, cérémonie traditionnelle de la fête nationale Dépôt de gerbe, place du 8 mai 1945 et place Aristide Briand Départ de l'hôtel de ville à 11h, tout public, plus d'infos au 05 56 33 00 95 Mardi 19 juillet, les matins de l'été, petit déjeuner de plein air proposé dans le cadre de l'été métropolitain Le duo bordelais Famous Rock nous embarque dans des reprises et des compositions Blues, Roots, Folk & More Ce concert en station est couplé à un book crossing organisé par l'escale du livre Prenez un livre, lisez-le et libérez-le sur le réseau tram, bus pour d'autres voyageurs Station Tramway Butinière, de 9h à 11h, tout public, gratuit, info au 05 57 77 07 30 Plus d'infos, famous.rog.free.fr Mercredi 20 juillet, Oasis en fête, animation proposée par l'association d'idées autour du jardin, de la nature et de la détente Jardin partagé de Carrier, rue de Porto Riche, de 15h à 18h, tout public, gratuit, info au 05 56 06 06 19 Vendredi 29 juillet, Noumise acoustique Concert vocal proposé par l'association Namasté, Alain M. Bacob offre un spectacle vocal africain unique Dans lequel percussion et guitare vocale croisent des proverbes chantés Espace Castel de Fels, 20h30, tout public, entrée libre, info et réservation au 06 80 98 92 86 Plus d'infos, myspace.com slash Noumise acoustique A découvrir en vidéo sur bit.ly slash N majuscule, O minuscule, U minuscule, M minuscule, I minuscule, S minuscule, A minuscule, C minuscule, O minuscule, U minuscule, S minuscule, T minuscule, I minuscule, C minuscule Aout, mercredi 24 août, Paysage Nomad, 3ème édition, Tekitwa, animation par le Globe Théâtre Dans le cadre de l'été métropolitain, en partenariat avec l'IDAC S'installer confortablement dans un fauteuil bulle Mettre son casque, saisir sa tablette et se laisser embarquer par les chuchotements des comédiens Parc du Bois Fleury, 14h à partir de 6 ans, gratuit Info au 05 57 77 07 30 Plus d'infos, globethéâtre.net Mercredi 24 août, concert itinérant Animation musicale dans le cadre l'été métropolitain, en partenariat avec l'IDAC La musique de la compagnie Mouin n'a pas de frontière De la mer Noire à l'Adriatique, son répertoire est issu des cultures populaires du sud-est de l'Europe Un voyage musical aux mille et une couleurs Parc de l'Hermitage à découvrir en vidéo sur bit.ly Slash C majuscule, I minuscule, E minuscule, M majuscule, O minuscule, H minuscule, E minuscule, I minuscule, N minuscule 17h30, tout public, gratuit Info au 05 57 77 07 30 A voir en vidéo Compagnie-mouin.over-blog.org Mercredi 24 août, marché gourmand et concert Soirée estivale et festive Vente et dégustation de produits du terroir A emporter ou à consommer sur place dans l'ambiance musicale Et le répertoire virevoltant de la Compagnie Mouin C'est sûr, ce soir-là, il fera bon danser en bord de Garonne Place Aristide-Briand, 19h, tout public, gratuit Info au 05 57 77 63 27 Dimanche 28 août, 72e anniversaire de la libération de l'Ormond Dépôt de gerbe, place du 8 mai 1945 Et place Aristide-Briand, place du 8 mai 1945 11h, tout public Info au 05 56 33 00 95 Intégralité des manifestations Et abonnement à la newsletter de la ville Sur lormont.fr Événement Samedi 2 juillet Le meilleur des récoltes Bouquinerie du bois fleuri Vente de livres à petit prix 5 000 livres sauvés du pilon La médiathèque du bois fleuri Désherbe ses collections Et vide ses rayonnages Pour mieux les regarnir avec des nouveautés Faites-vous plaisir à moindre coût Profitez de votre venue Pour faire de la place sur vos étagères Et déposez les livres dont vous ne voulez plus De 10h à 17h Le meilleur des applis Découvrez la sélection des appis-appis Meilleures applications proposées à la médiathèque De 10h à 17h Espaces multimédia Lecture et documents partage Libraires, bibliothécaires et lecteurs présentes Partagent et confrontent leurs coups de cœur de la saison Parents et enfants présenteront leurs livres préférés en littérature jeunesse Les archives dévoileront les plans du château Valmont Carte hygiène du 19e siècle Plan cadastral napoléonien numérisé A 10h30 Auditorium Paul Mairie et espaces jeunesse De 10h à 17h Salle de lecture Musique et tatou La compagnie France en scène Égrènera la journée de quart d'heure de musique classique La DAC proposera des tatouages éphémères Inspirés des signes du monde De 10h à 17h Pique-nique Si le temps le permet Improvisez un pique-nique sur l'herbe dans le parc du Bois-Fleuris Bois-Fleuris Tout public Entrée libre Plus d'infos au 05 56 74 59 80 Mediathèque Arobase Ville-Lormont Point fr 3W Point Lormont Point fr